Bella à droite bien là j'ai passé je sais pas combien d'heures à nettoyer mon ancienne maison ça c'est quelque chose que je déteste vraiment dans les déménagements cette période transitoire où tu te retrouves comme ça avec deux logements dont un qui est un peu dégueulasse et qu'il faut s'en occuper alors que tu es censé l'avoir complètement désinvesti parce que maintenant tu projettes ailleurs alors je me suis retrouvé quasiment pendant deux jours à faire le grand nettoyage c'était pas évident parce que moi j'ai du mal à m'organiser du coup je ne savais pas trop ce qui était prioritaire et par quoi commencer et très souvent je faisais doublon je nettoyais un truc mais j'avais oublié de nettoyer l'autre truc au dessus ce qui fait que en le nettoyant il ya le truc qui tombe là où j'avais déjà nettoyé fin bref vous voyez un peu l'idée et le truc c'est que fonctionnement autistique et dents je commence d'abord par les détails donc moi à rester buté sur des détails et bah ça a pris beaucoup plus de temps que j'avais prévu et ça c'est à mettre en lien aussi avec une fixation qui m'a attrapé tout d'un coup en fait il y avait une petite vis un peu spéciale qui manquait je sais pas où elle était un petit problème de vis qui mine de rien m'encombrait complètement ça m'emmerdait alors du coup je me suis retrouvé à bloquer dessus à faire même des kilomètres et dépenser de l'essence pour trouver pile la vis qui me fallait et j'ai fini par la trouver la vis je vous dis pas la fierté après je me sentais complètement puissant j'avais résolu un problème à part le problème de vis j'ai eu aussi un problème de rotophile en fait j'arrivais pas à mettre le fil il y avait un truc qui déconnait ce qui fait que j'ai dû aller taxer un rotophile à mon voisin et c'est là qu'on arrive au coeur du sujet de cette vidéo les voisins vous savez les voisins c'est ceux qui viennent te parler le jour où tu pars je crois que durant cette période de nettoyage j'ai jamais autant rencontrer de voisins et je sais pas pourquoi il se sentait obligé de me rappeler que j'avais déménagé ah alors vous avez déménagé c'est le grand départ et après ils se mettent à faire les curieux alors vous êtes partis où finalement bref alors que j'étais speed et stressé parce qu'il y avait quand même pas mal de travail qu'en plus moi j'étais quand même bien parasité par mon histoire de vie et ben les voisins ils passaient comme ça au gré de leurs envies et moi j'observe un truc d'ordinaire quand tu es chez toi tu as ta porte et tes fenêtres ouvertes en général les gens ils passent ils regardent peut-être mais ils s'attardent pas là j'avais quasiment des gens qui rentrait pour regarder comment ça se fait qu'une fois que la maison est vide on s'autorise à rentrer dedans jusqu'à preuve du contraire même si la maison est vide et tant que le bail n'est pas arrivé à échéance je suis encore chez moi ça reste une propriété privée alors pourquoi tout d'un coup les gens se sentent autorisés à passer leur petite tête par la fenêtre pour me regarder à quatre pattes en train de gratter les plaintes alors fabrice on bosse et toi tu regardes mon cul non en vrai je sais que la démarche elle est pas mal intentionnée mais je m'étonne quand même je m'étonne que les gens ne se disent pas par eux mêmes que j'ai autre chose à faire et que j'ai pas le temps non mais j'ai quand même eu mes petits voisins qui sont venus me vendre des billets tombola et comme je suis sympathique et que j'en vois pas chier les gens et bah je leur ai acheté des tickets tombola pour gagner éventuellement des entrées au puits du fou vous savez le puits du fou ce parc d'attractions rurales sans manège non sans déconner si tu aimes le moyen-âge autant aller faire un tour à qu'un père au moins les crêpes sont moins chers et les gueux sont pas des comédiens alors avec cette vanne je vais peut-être avoir des problèmes avec le collectif des défenseurs des gens de quimper rassurez vous j'adore qu'un père je suis moi même finistérien non mais en gros j'ai eu des échanges très courtois avec mes voisins si vous voulez on peut échanger nos numéros pourquoi tu crois qu'on se verrait plus maintenant qu'on habite plus à côté si on passe par chez vous on ira vous dire bonjour mon chez moi est un cul de sac il n'y a aucune raison que tu viennes là par hasard n'empêche que j'ai quand même envoyé chier ma voisine c'est une vieille bique alors je précise également je n'ai rien contre les personnes âgées le groupe nominal vieille bique sert juste à représenter ce que je ressens parce que c'est quelqu'un de mauvais qui sous ses airs d'être sympa en fait elle est méchante c'est le genre de personnes qui n'aiment pas les gens tu vois qui te dit jamais bonjour qui ralentit pas quand elle passe dans ta rue avec sa voiture même une fois elle a écrasé un chien je serais même pas étonné d'apprendre que c'était elle qui empoisonnait les chats en gros elle m'a fait un plan à l'envers en trois étapes déjà le jour du déménagement elle est venue dire au revoir et puis s'est renseigné sur ce qu'on allait faire de nos chats et très simplement j'ai expliqué qu'on allait les chercher d'ici deux trois jours ah très bien bon courage bref le lendemain on est retourné sur place parce qu'il fallait voter pour les élections et j'en ai profité pour récupérer deux trois trucs qui traînaient encore dans la maison et ben v'là t'y pas que scotché sur notre porte on avait un petit mot un petit mot sympathique de la dite voisine la vieille bique en gros elle nous avait donné ses coordonnées pour qu'on puisse la recontacter pour lui donner nos coordonnées pour qu'elle puisse nous contacter au cas où elle croise nos chats pour qu'on puisse les récupérer et jusqu'alors moi je trouvais ça plutôt sympa sauf que deux jours plus tard moi quand je suis retourné à la maison pour la nettoyer il était tôt le matin j'étais fatigué j'avais vraiment autre chose à faire et puis en plus il n'y avait plus d'eau froide parce qu'on avait coupé le ballon d'eau chaude bref même pas de quoi de boire un café j'avais même pas pensé à prendre la senseo j'étais dans une situation où j'étais complètement dépassé par l'immensité de travail qui s'annonçait autant dire que j'étais ronchonchon grognon et très rapidement j'ai vu sa petite tête parce qu'à 8 heures du matin elle se dit tiens la fenêtre du voisin est ouverte je vais lui montrer ma petite tête et rebelote elle commence à me parler de mes chats je voudrais savoir quand vous allez récupérer vos chats je vous ai répondu on va le faire pas de souci oui parce que là ça fait trois jours que je leur donne à manger et là j'ai pas aimé c'est là que j'ai pris conscience que sa gentillesse n'était pas du tout de la gentillesse en fait et que derrière il y avait une mauvaise intention elle ne se souciait absolument pas du bien-être de mes chats elle voulait surtout que je l'en débarrasse en fait alors en soit je peux comprendre que c'est chiant d'avoir des animaux qui sont pas à toi qui traînent dans ton jardin qui viennent miauler tout ça ça peut être chiant sauf qu'à la base quand je suis en période d'installation et de désinstallation et ben je fais en fonction des priorités et si je dis que je vais récupérer mes chats c'est que je vais les récupérer et ça ça m'énerve parce que du coup la voisine elle me prête des intentions des mauvaises intentions par rapport à mes animaux genre je les abandonne je m'en occupe pas c'est dégueulasse alors déjà on vous a dit qu'on allait le faire cette semaine de deux on leur donne à manger dans le petit kajibi de trois vous n'êtes pas obligé de leur donner à manger de quatre j'ai vraiment pas le temps et je me suis barré enfin je me suis barré j'étais chez moi en fait j'ai changé de pièce elle est partie je l'ai jamais revue je vous cache pas qu'elle m'a plombé et que du coup après j'ai fait le ménage de manière énervé et j'ai remarqué d'ailleurs que c'était efficace donc en fait je me suis attelé pendant une demi-journée à remettre nickel le jardin j'étais tout fier avec ma grosse tondeuse je me sentais un homme complet qui a plein d'outillages et en fait j'ai eu un problème avec mon rotophile et moi j'adore le rotophile je trouve ça trop cool je sais pas ce qui s'est passé avec mon rotophile toujours est-il qui marchait pas et ça me contrariait parce que j'avais vraiment envie de faire les bordures du coup j'ai eu idée d'aller faire le tour des voisins pour savoir si personne ne pourrait me prêter un rotophile et en chemin j'ai croisé un autre voisin je vous cache pas que votre chien va me manquer donc là je me pose encore la question de savoir si c'était ironique est ce que mon chien va lui manquer parce qu'il aimait bien mon chien ou est ce qu'il en avait marre de mon chien je sais pas bref je fais le tour du voisinage et je crois un de mes voisins qui faisait des travaux il était torse nu et spontanément je lui ai fait une blague est est dans une pub coca cola de quoi bah ouais rappelle toi la pub dans les années 90 il y avait des femmes qui a regardé un mec torse nu avec un casque de chantier qui faisait des travaux bah quand je te vois j'ai l'impression d'entendre la musique ok fabrice par contre t'as pas un rotophile non va voir en face du coup je suis allé voir en face et coup de chance la voisine avait un rotophile elle m'a prêté son rotophile je vous remercie c'est vachement sympa d'autant plus que j'avais presque fini j'ai passé la tondeuse il manque pas grand chose vous avez une tondeuse fabrice bah oui j'ai une tondeuse alors ça tombe bien parce qu'on a un problème avec le robot ouais c'est un robot tondeuse voilà on a un problème sur le coup j'ai eu un espèce de flash putain elle veut que je tonde sa pelouse voulez que je vous la prête oh vous feriez ça c'est trop gentil vous me prêtez le rotophile je vous prête ma tondeuse je la rapporte tout à l'heure alors du coup une fois que j'ai terminé mes travaux de jardinage et bah j'ai apporté ma tondeuse à la voisine oh là là mais comment ça marche effectivement c'est pas un robot mais je vais te montrer en gros tu saisis le machin et tu tires et après ça fait vroom vroom d'accord mais faut mettre de l'essence oui il faut mettre de l'essence c'est écrit sans plomb vous avez un bidon un bidon oui pour mettre de l'essence bah bah il y en a dedans utiliser ce qu'il ya dedans non mais au cas où ça serait sympa qu'on vous remette de l'essence d'accord je vais vous chercher un bidon et du coup moi j'ai ramené un gros jerry cannes de 10 litres fallait trouver un contenant et moi j'ai déménagé j'ai plus rien chez moi ah mais vous avez pas un petit bidon juste pour la tondeuse genre une bouteille vide non mais là dedans vous pouvez mettre 10 litres ça va le faire ok je prends le bidon et en fait notre histoire s'est terminée là et après j'ai réfléchi et je me suis demandé si j'avais pas buggé en fait je pense que j'ai buggé parce qu'à mon avis elle a tiqué sur la taille de mon bidon pensant que je pensais qu'ils allaient me remplir d'essence après alors que moi je lui ai juste donné un bidon s'ils avaient besoin d'en rajouter éventuellement s'il y avait pas assez pour qu'ils puissent faire leur jardin avec ma tondeuse en fait en aucun cas je leur demandais de me donner de l'essence ou de le remplir derrière en fait c'est un service c'est tout moi avec leur autofile j'ai dépensé un peu de leur bobine de fil et ben en échange il dépense un peu de mon essence même si le prix de l'essence en ce moment j'ai l'impression que ma voisine s'est retrouvé un petit peu gêné face à cette situation et j'ai encore du mal à déterminer ce qui a pu être gênant mais je pense qu'il ya eu une incompréhension parce que mon acte était complètement gratuit et désintéressé et je crois qu'elle a cru que j'étais intéressé bref toujours est-il que j'ai jamais autant fait de lien social depuis que j'ai déménagé par contre je sais pas si c'est une posture quand les gens disent ça va faire bizarre oh là là ça fait drôle de vous voir partir ce qu'ils sont sincères ou est ce que c'est une manière de parler je sais pas en tout cas moi j'observe un truc chez moi c'est vrai que le ménage c'est pas simple j'ai un côté brouillon je me cradosse vite j'ai énormément du mal à m'organiser parce qu'il faut me donner des petites missions précises et pas me laisser tout gérer mais quand je pars dans mon truc j'ai tendance à ne pas lâcher l'affaire c'est à dire que ça devient vite une obsession et si je m'écoutais moi j'y retournerai encore pour continuer à récurer ce que je peux tu sais limite une fois que tu as fait l'intérieur tu attaques la façade pourquoi pas même engager des travaux dans la rue je refais les canalisations je réurbanise tout enfin bon ça c'est fait maintenant le logement est nickel reste encore l'état ultime l'état des lieux c'est dans ce genre de situation que spontanément je me sens coupable alors qu'il n'y a pas lieu tu sais ce genre de situation où je vais me retrouver à devoir me justifier si par exemple il ya un petit truc qui va pas durant les états des lieux j'ai toujours l'impression de me retrouver face à un contrôleur urssaf qui plus est les vieilles biques de l'urssaf de qu'un père du coup l'état des lieux ça me stresse un petit peu et une fois que ce sera fait et ben on tournera la page définitivement passera autre chose hein bella fini les petites promenades de chiens sur les sentiers fini la vie au bord de la mer et fini les voisins mais n'empêche ça va me manquer un peu et puis dorénavant je vais essayer de prendre le temps de découvrir un petit peu quelles sont les différentes figures de mon voisinage d'ailleurs j'en ai repéré un l'autre jour la nuit tombée j'ai vu un homme débarquer genre 25 30 ans beau gosse non mais le type il était beau tu sais il avait la classe et il ya des gens qui sont vraiment classe parce qu'en fait il était en pyjama et le pire c'est que non seulement il était en pyjama mais en plus il poussait ses poubelles et là je me dis qu'il faut douter de rien de se retrouver à pousser sa poubelle en chausson et en pyjama et d'être toujours beau gosse d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je regarde quand les poubelles passent